Au thép à tous, bien-aimés frères et sœurs, je pensais que le Rwanda était devenu un pays riche. Hé hé hé, les gars, c'est grave, hein ? Les Rwandais qui dansaient partout là, nous avons pris, occupé la RDC, les matières premières de la RDC nous appartiennent maintenant, ainsi de suite. Le Rwanda est endetté à hauteur de 10 milliards de dollars. C'est parmi les pays les plus endettés de la région des Grands Lacs. La Côte d'Ivoire est endettée à hauteur de 30 ou 35 milliards. Le Congo-Brazzaville est endetté à hauteur de 11 et 17 milliards. Mais le Congo va prendre un pays, enfin vous l'avez, parce qu'apparemment le projet est à terre, un pays qui est super, hyper endetté pour venir exploiter. Oh, c'était grave. Mais là, nous saluons justement l'initiative du président Sassou Nguesso, qui s'est rendu en Russie, pour voir comment, avec la Russie, développer l'agriculture. Ça, c'est une position à saluer. Mais les histoires du Rwanda, là, ça c'est vraiment ce qu'on appelle la bêtise humaine. Bref, le Rwanda est endetté à hauteur de 10 milliards. Donc le Rwanda est sur-endetté. Et les Américains sont en train de jouer le sale jeu, mettre les deux, le Rwanda et le Congo, en conflit. Quand il voit que le Rwanda a avancé, pour ne pas trop que le Rwanda puisse être autonome, là, il se tourne maintenant, il fait un exploit de soutenir Tisekedi. Et comme Tisekedi aussi, c'est une couille molle, eh bien, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il est content, il dit, nos partenaires. Les Américains, Tisekedi. En tout cas, pas du Congo. Si ce sont tes partenaires à toi, toi en tant que personne, ok, mais pas toi en tant que président du Congo. Pas le Congo. Si tu n'as pas compris ça, eh bien, je te parle en lingana pour que tu comprennes bien. Les Occidentaux ne sont pas les partenaires du Congo. Voilà. Et ça, ce n'est pas la peine de nous faire tout le temps des discours inutiles. Kagame accuse les États-Unis maintenant. Là, Kagame dit la vérité. Il dit, mais les matières premières que nous volons, là. Nous, on va voler au Congo. Moi, je perds même des gens qui meurent là-bas. Parce que parfois, l'armée congolaise les neutralise. Mais moi, je ne reçois à peine 1%. Je reçois à peine 1%, les 99%. Ça va aux États-Unis. Et les États-Unis vendent ça aux Européens. Nous ne gagnons rien. Ben, ça va de soi. Si le Rwanda s'enrichissait avec cet argent, mais il n'aurait pas la dette. Un pays de à peine 26 000 km2, ou 27 000 km2. Il serait, mais ce serait un Eldorado. Avec toutes les matières premières de ce pays du Congo, là, qui sont en train de piller. Il serait, mais il serait... C'est-à-dire que le Rwanda serait le pays, mais incontournable. Là, les Anglais, là, le nouveau ministre des Affaires étrangères, là, hein, le noir, là, il dit à Kagame, il remet l'argent qu'on avait donné pour les réfugiés, là. 280 millions de dollars. Kagame a tout détourné. Il a construit quelques petites bicoques, là. Et puis, il a vendu ça à ses amis, ses parents. Ils croyaient que non ? Il est en train de jouer, c'est le Congo. Oui, parce que le Congo, c'est sa tour. Il peut venir, il danse, c'est sa cour, plutôt. Il peut venir danser comme il veut. Et là, la récréation est terminée. Ruto est en train de se retirer, de s'éloigner, maintenant. Il dit non, l'affaire, là, c'est le feu. C'est dit que, en fait, le Congo, le problème du Congo, c'est... Le président congolais, c'est Tisekedi. Je répète. Le problème du Congo, là, c'est Tisekedi. Tisekedi a tout dans ses mains. Mais il ne veut pas utiliser ça. Kaka Dibia est allé en Russie. On l'a tué, non ? On a sorti le dossier de bien mal acquis. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Nous, on s'en fout. Les vrais Africains, là, ils s'en fichent. Où est leur problème ? Sasungesso était là, en Russie. Vous avez vu le ciel tomber ? Non. Mais pourquoi, lui, Tisekedi, ne peut pas faire le voyage ? Il s'accroche aux Américains. Les Américains, ça seille sur sa tête. Ils s'asseillent, là. Et puis, dans le Ndombolo. Vous voyez comment il est ridicule, ce président ? Ridicule. Je dis bien ridicule. Il nous amène les cartes d'identité. Nous, on a besoin des cartes d'identité. Mais les cartes d'identité, c'est pour qui ? C'est pour les Rwandais. Avec une administration qui est pourrie comme ça, là. Vous allez donner des cartes d'identité à tous les Rwandais. Et plus jamais, vous allez contester encore leur nationalité. Donc, le vrai problème, aujourd'hui, c'est la sécurité. La priorité au Congo démocratique, là, c'est la sécurité. Il n'y aura pas de développement du Congo. Quel que soit le génie du président, il n'y aura pas de développement, si on ne règle pas le problème de la sécurité à l'Est. Il n'y aura pas de développement de l'Afrique centrale, si le Congo ne retrouve pas la paix. Ça, c'est le docteur Mabiala qui parle. Là, je parle en tant que docteur en sciences politiques. Je vous dis, ce sont des circonstances, ce sont des conditions. Tisekedi peut investir des milliards pour le développement. Il n'y aura pas de développement en RDC. Le Congo peut faire venir le Rwanda, peut faire venir je ne sais pas qui. Il n'y aura pas de développement. La RDC, là, c'est l'épine qui se trouve dans la chaussure de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale doit enlever cette épine pour marcher correctement et avancer. L'Afrique centrale a des atouts. Ça dit qu'il faut, je ne sais pas qui avait demandé à Tisekedi de se tourner vers l'EAC. C'était, Tisekedi, lui, c'est Bozo Bali Boso Maïe Le Sima. Non, en fait, il n'a même pas Maïe Le Sima. Non, il n'y en a même pas. Parce qu'il continue quand Bozo Bani Boso il quitte l'EAC, il va plus loin vers la Sadek. Alors que la solution est en Afrique centrale. La solution est au Congo-Pazinville. La solution est au Cameroun. La solution est au Tchad. La solution est au Centre-Afrique. La solution est au Gabon. Pour le Congo. Ça, c'est ma vision en tant que docteur en sciences politiques, inventeur, spécialiste de la prévention des conflits. Je vous dis, la solution du Congo démocratique, elle se trouve au Congo-Brazzar, au Cameroun, au Centre-Afrique, au Tchad, au Gabon et en Guinée. Qu'on a très bien sûr. Et plutôt équatoriale. Mais surtout les cinq premiers là. Congo-Brazzar, Gabon, Cameroun, Tchad, Centrafrique. Si ces cinq pays s'asseillent avec la RDC, loin, écoutez bien, loin des Occidentaux, des Français, des Américains, des machins, les cinq pays là. Si ça s'asseille ensemble, bon, on va régler le problème du Congo. En moins de six mois, la crise là s'arrêtera. C'est ce que je pense. Ce n'est pas la Sadeg qui va sauver le Congo. Ils vont faire, mais on fera que perdre le temps à toute une sous-région. Or, le Congo est capital pour la sous-région. Le Congo, là seulement, il est capital pour la sous-région. Le Congo démocratique, je veux dire. Et ce n'est pas pour rien qu'on a pris le Rwanda, on a mis là, parce que le Rwanda, c'est, le Rwanda, c'est l'arme, la gâchette des Américains. Sur le golfe de Guinée. Ah, j'allais oublier l'Angola. Voilà. J'avais oublié l'Angola. Les six pays. Gabon, Congo, Cameroun, Angola, Centrafrique, Tchad. Les six pays, là, ils s'asseillent avec la RDC. Ils s'asseillent ensemble. Loin des Occidentaux. Je dis bien loin. Aucun Occidental ne sera là. Bon, peut-être que comme ils sont toujours parmi eux, il y a toujours des traites. D'accord, mais d'abord, ils se réunissent seulement entre eux et ils prennent la décision. Vous allez voir, la situation va s'arrêter. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et à suivre.